Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un second, nous sommes de retour pour la troisième vidéo du jour. Ici, nous allons découvrir que dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Un homme va nous raconter sa rencontre avec les gens du monde des morts. Il y a des gens ici dans ce monde qui sont en connexion ou qui travaillent avec des gens qui sont déjà morts. Donc, est-ce une revenante? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Il va nous raconter des témoignages terribles, des choses qui se passent dans ce monde. C'est plus qu'il n'a fait de porte à porte. Écoutons. Alors, autant de Yahoo, parce qu'avant, il y avait une page qu'on utilisait beaucoup. Avant, Gmail et tout ça, ça c'était Yahoo. Il y avait une page qu'on appelait Yahoo.com et il y avait juste un secteur dans Yahoo où on pouvait faire des chats et connaître des gens. Alors, un jour, il y a une fille qui commence un chat avec moi, comme pour se connaître. Et elle me demande qu'est-ce que je fais comme boulot. Je dis, je suis artiste. Alors, je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle dit qu'elle est infirmière. Alors, elle me dit, bon, est-ce qu'on peut aller prendre... Le lendemain, elle me dit, on peut aller prendre un pot? J'ai dit, oui, allons prendre un pot. Moi, je suis free boy. Alors, on va dans un centre commercial. Et je garde dans le centre commercial au parking. Et elle garde aussi. Donc, elle ne savait pas quelle voiture. Elle ne savait pas quelle voiture j'avais, moi non plus. On se retrouve dans un restaurant, dans le centre commercial. On parle dans la causerie. On était un peu chaud. Donc, elle demande qu'on change, qu'on va dans un autre endroit où il y avait, bon, un hôtel où on pouvait commencer déjà nos choses. Je dis, d'accord. Elle me dit qu'on a un très bon endroit où on peut aller. Je dis, ok. Alors, on arrive au parking. La fille prend. Elle me dit, ah, bon, la voiture est ici. Elle avait sa voiture avant la mienne. Je dis, ah, je t'accompagne à ta voiture. Alors, dès que j'arrive, où ça va tuer, Garé ? On a écrit sur la porte, par exemple, je ne vais pas donner le nom de la ville où j'étais. C'est une capitale en Europe. On va dire, par exemple, Yaoundé. Mais c'est en Europe, l'histoire. On a écrit sur la porte, un petit caractère. La morgue de Yaoundé. Quand je vois ça, mon cœur se coupe. J'ai dit, mais je reste bloqué comme ça. Elle me dit, bon, tu me suis, tu prends ta voiture, tu me suis. J'ai dit, d'accord. Non, tu refuses de donner le nom de la ville là-bas en Europe. Tu donnes pour nous, Yaoundé. C'est nous, Yaoundé qui est la morgue de Yaoundé. Pour que ça soit facile. Alors, elle me dit, c'était comme la morgue de Bié-Massi, par exemple. Pas de Yaoundé, la morgue de Bié-Massi. La fille dit, bon, tu me suis alors, on va. J'ai dit, d'accord, comme c'est elle qui savait où on allait. J'ai dit, je tremblais. J'ai dit, il ne faut pas que ce soit comme ça. Que c'est une revenante. Elle sort alors avec sa voiture. J'attends. Elle se met devant moi. Et moi, derrière, elle. Alors, quand on sort pour se mettre dans la route. Arrivée au carrefour. La fille prend à droite. Moi, je fais le tour du carrefour. Je cherche une autre route. Je rentre chez moi direct. Quand j'arrive à la maison, j'appelle mon ami. J'explique l'histoire à mon ami. Il dit, mon frère, tu as bien fait. Les vivants n'ont rien à voir avec les morts. La fille m'appelle. Elle me dit, mais, je t'ai cherché derrière moi. Tu ne m'as pas suivi avec la voiture. Elle me dit, mais tu m'as dit que tu étais infirmière. Elle me dit, oui, je suis infirmière. Je travaille à la morgue. Mais, je dis, tu fais quoi à la morgue ? Elle me dit, je prends les notes, tu les cadavres. Quand ils sont venus accidentés, je dis, si l'œil est percé, le bras manque. Si je prends les notes et je ne touche pas le cadavre, je t'attends. Or, je dis, je ne viens plus, je coupe mon numéro. Alors, ça, c'était ma première histoire. Je ne sais pas si ça peut être édifié. Moi, je suis comme ça. Dès que ça se complique, je fuis, je sors en courant. Alors, ma deuxième histoire, c'est une petite histoire aussi. Elle est très courte. Un jour, on était trois amis, plus trois filles. Et les trois filles, c'est des filles de nuit, qui font les choses de nuit, mais de luxe, du high level. Alors, on était dans une fête, nous six, et on était presque sous. Où chacun devait dire, là où il a déjà eu des actions, style, style, le plus bizarre, quoi. Bon, chacun racontait sa part. Il y a d'autres qui disaient, ah, j'ai déjà été comme ça en conduisant, j'ai déjà fait ça en conduisant. Je ne sais pas si les gens me comprennent, je ne veux pas être grossier, je ne veux pas non plus donner de détails. Là où les gens ont déjà eu des relations dans des endroits bizarres, il y a un gars qui disait, ah, moi, j'ai déjà fait ça en conduisant sur l'autoroute. Chacun disait, bon, le plus high, le plus difficile. Et la fille avec qui j'étais venu, c'est aussi une fille qui travaille la nuit. Elle dit, moi, j'ai déjà couché avec un cadavre. Et nous tous, on est restés bleus. J'ai dit, quoi ? Elle dit, j'ai déjà couché avec un cadavre. On dit, comment cela s'est passé ? Elle dit, il y a un client qui est venu un jour, et le client lui dit, je te paye telle somme, tu viens avec moi. Elle a dit, d'accord, mais juste ça, on va à l'hôtel. Le client lui dit, non, je te paye telle somme, et tu couches avec un cadavre. Elle dit, merde, comment ça va se passer ? Elle croyait que c'était impossible parce que le cadavre, lui, il est mort, il est tout. Et ils sont arrivés devant la morgue. DMJ, la fille est très sérieuse. Le morguez les attendait déjà. Donc, il avait déjà pris sa part de Chocon, l'avait payé. Il avait décrit son entrée. Il avait déjà préparé le cadavre sur la table. Et il dit que le bambou du cadavre était debout. Donc, la fille dit, merde, il est mort ou il est vivant ? Le monsieur dit, il est mort, c'est un cadavre. Et sur le bambou du cadavre, on avait déjà enfilé un préservatif. La fille dit que, bon, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, on dit, c'était bon, elle s'est levée, elle est partie. Et on a payé son argent. Ça, c'était ma deuxième histoire. Donc, il y a des choses bizarres. On parle souvent de porte-à-porte. Il y a des gens qui font des choses très, très, très bizarres ici, dehors. Incroyable. Bien, nous écoutons quoi ? L'automne, c'est pas tout. Je travaillais de nuit dans un hôtel. Parce que quand tu es auditeur, pour prendre l'argent là-bas, c'est la nuit qu'il faut faire ça. Et j'étais, mon bureau était pratiquement à l'entrée. Donc, j'étais toujours à la réception la nuit. Mais vous voyez les entrées des hôtels. L'hôtel est comme peut-être dieu de 70 ans ou plus, je ne sais pas. Mais à l'entrée, les portes sont automatiques. Ça veut dire qu'elles s'ouvrent quand il y a quelqu'un. Vous voyez le système là. Donc, je suis là. Les portes sont fermées. C'est vrai que souvent en hiver, il y a des tempêtes. Le vent est très fort. Donc, on bloque les portes. Mais à un moment, les portes s'ouvraient seules. C'est genre, je suis là. Et puis, les deux ne s'ouvrent pas. Ça s'ouvre un côté. Une fois, ça se referme. Deux fois, ça se referme. Donc, je regarde. Il n'y a aucun moyen de faire le système, de toucher le système. Il n'y a aucun moyen extérieur, sauf si quelqu'un passe. Il n'y a rien devant. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Une fois, ça m'est arrivé. Deux fois. La troisième fois, c'est arrivé comme six fois. Genre, la porte s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc, j'ai commencé à vraiment avoir peur de ça. J'ai parlé de ça à un ami. Imagine, non, non, c'est rien. Peut-être que c'est rien. J'en ai parlé à mon patron. Il a fait comme celui qui ne comprend pas. Donc, j'étais là. Et un soir, je rêve que je suis à l'hôtel, comme si je venais travailler, je venais remplacer quelqu'un. Et c'est comme s'il y avait eu un crime dans l'hôtel. Genre, comme si quelqu'un avait tué une femme et deux enfants. Et donc, je suis venue trouver le mari en train de pleurer. Quelqu'un essayait de m'accuser. C'était comme, genre, il y avait trois morts. La police était arrivée. Il y avait plein de troubles dans l'hôtel. J'ai dit, bon, OK, c'est pas grave. C'est un rêve comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, le rêve passe. Deux jours après, j'ai un client qui vient. J'étais en train de parler avec un autre. C'était un monsieur, genre, un vieux. Il descend les escaliers en courant. Je vous dis, genre, il y a comme deux niveaux. Donc, moi, je suis au rez-de-chaussée. Il descend en courant, il descend en tombe, il arrive. Il me dit, there is three. Genre, il y a trois fantômes en haut. Je commence à rire, tu vois, pour dire que c'est la rigolade. Peut-être qu'il veut juste discuter. Mais, genre, le monsieur est effrayé. Il est comme, il me regarde, il dit, je ne rigole pas. Il y a vraiment trois fantômes en haut. Il faut faire attention. Est-ce que tu es seule ici ? Je dis, oui, je suis seule. Mais, genre, je n'ai jamais rien entendu. Il dit, moi, je suis allée à la machine à glace parce que celle du bas ne marchait pas. J'ai trouvé trois personnes. Et il faut savoir que le deuxième niveau, en hiver, on ne l'ouvre pas parce que, genre, il n'y a pas assez de clients. Donc, on ne l'ouvre pas, on vend juste les chambres d'en bas. Et la maman de mon boss m'a, genre, interdit de vendre les chambres qui sont en haut. Elle m'a vraiment interdit ça. Donc, une fois, il y a l'une des chambres qui s'est retrouvée dans le système. J'ai loué à la personne. La personne est rentrée. La personne dit que la chambre est normale, mais le parquet est mouillé. Genre, le tapis du sol, là, tout est mouillé. Genre, c'est humide. Mais tout est normal. Donc, je lui ai changé de chambre de denier. Je ne comprends pas. Le lendemain, quand j'ai dit à la dame, elle a commencé à crier que oui. Et c'est elle seule, sa chambre, qui était en haut. Il y avait deux ailes gauches et droites. Elle, elle avait sa chambre. Elle vivait seule en haut, là-bas, pendant qu'on ne louait aucune chambre. Et l'aile gauche était éteinte. Il n'y avait rien. Donc, elle a commencé à se plaindre que oui. Je t'avais dit. Je t'avais dit, pourquoi tu as envoyé quelqu'un là-bas ? Je lui ai dit, non, c'est parce que c'était dans mon système. Ce n'est pas moi qui ai mis et tout. Donc, elle a fait une crise. Elle a dit, elle va vérifier. Il n'y a pas de problème. Mais quand le monsieur qui est sorti avec la peur est venu me dire, genre, qu'il a vu trois fantômes, alors que deux jours avant, j'avais rêvé qu'il y avait trois personnes qui étaient mortes en haut, ça m'a fait comme quelque chose. Et les portes-là n'arrivaient pas, n'arrêtaient pas de s'ouvrir, se fermer. Donc, un jour comme ça, la dame, elle est venue me dire que oui, elle veut qu'on arrête le contrat. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Puis, je suis partie de là-bas. C'est ça. Waouh. La fête des morts aujourd'hui, c'est grave. Viens, nous écoutons encore nos témoignages. Un témoignage assez étrange. Un témoignage d'une fille qui aimait bien s'amuser la nuit. La fille, elle aime les cansoils. Elle aime sa sortie. Elle aime s'amuser. Une entambule. C'est une fille-là. Quand vous sortez comme ça, elle ne voit pas un joli garçon pour laisser passer. Elle ne sait pas si il y a la télé qui fait le bruit, mais si elle les écoute, il y a un bruit derrière. J'ai dit, cette fille-là, quand vous sortez, elle s'est soucieuse à l'âge. Tu connais les femmes qui ont l'âge, qui aiment les jeunes garçons chic là. Quand elle sort, tant qu'elle, elle ne rentre pas avec un gars, c'est que sa soirée n'est pas gagnée. Donc, un joueur est sorti. Je lui disais que faire arrêter ce genre de truc là, que ce n'est pas une bonne vie. Un joueur est sorti. Elle est partie en boîte. Elle a pété le chaud jusqu'à dans le chaud. Elle a l'argent au temps qu'elle achète à boire à tout le monde. Ce jour-là, elle a croisé un jeune l'état, assis seul dans son coin. Jolis garçons, bien chics, propres, frères. Elle a abordé le gars. Ils ont bu. Ils se sont bien amusés. Elle a dit, regarde, on va rentrer chez moi. Le gars dit, moi, je ne vais pas dormir chez les femmes. C'est la femme qui doit venir dormir chez moi. Moi, je ne dois pas aller dormir chez une femme. Non. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Si tu es chez toi, on peut aller là-bas. Elle est partie avec le gars. Ils sont partis dormir matin. Elle se réveille. La voilà paniquée. Elle se retrouve sur une tombe au cimetière de William Civil, d'MG. Ça me fait mal quand il parle de ça. La fille est devenue tonton. Ça veut dire qu'elle est traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a commencé à courir dans le cimetière de William Civil-là. Au secours, au secours. Le gardien est venu l'attraper comme ça, gris. Le gardien l'a dit que, tu as quitté où? Elle dit non, je suis rentrée avec un chêne. Je l'ai croisée en boîte. Il dit encore rentrer chez lui. C'est comme ça, je me suis retrouvée le matin. Il dit, allons, tu as me montrer la tombe. Ils sont partis parce que le cimetière est grand. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Le gardien est passé devant, elle lui dit, viens. Il était devant, elle était derrière. Il dit, c'est cette tombe-là, non. Elle dit, oui, c'est ici. Parce que son sac était là-bas. Ses habits étaient sur la tombe-là. Il lui a demandé, c'est ici, là. Elle dit, oui, c'est ici. Le gardien l'a dit, parlait sur la tombe, pour dire, toi, là. C'est-à-dire, le jeune revenant qui est sorti, là. C'est pourquoi il faut se méfier des gardiens des cimetières, là. Ils ne sont pas simples d'EMG. Il dit, toi, là. Il parle à la tombe, il dit, toi. Tu es venu me supplier, tu m'as demandé pardon. C'est-à-dire que toi, tu as fait un accident. C'est en 20h, seulement ils sont venus t'enterrer. Tu m'as demandé pardon que tu veux sortir pour aller t'amuser. Je t'ai dit que non, les nouveaux revenus, là, ils ne sortent pas comme ça. Tu m'as demandé pardon quand ils étaient laissés sortis, là. C'est pas aller prendre en fin des gens pour leur venir faire du mal. C'est le gardien du cimetière qui est en train de parler à la tombe, hein. Que plus jamais tu vas sortir tes amis, là. Quand ils sortent, là, ils rentrent même avant le lever du jour. Ils ne reviennent pas avec des filles. Ils ne reviennent pas avec des garçons. Mais toi, tu viens d'arriver, toi, tu viens d'arriver seulement, là. Toi, tu es parti de ta maison, tu m'as demandé pardon de te faire sortir, de te laisser sortir. Tu es sorti, ça veut dire que tes blessures sont même pas encore guéris. Tu es sorti, et c'est toi que tu vas en prendre en fin des gens pour venir ici. C'est comme ça, le gardien du cimetière, là, il a cueilli des plantes sur la tombe, là. Tu la tombe du jeûne, là, il a cueilli des plantes qui, tu vois, dans les cimetières, souvent, il y a des plantes qui poussent, là. Il a cueilli, puis il a donné à la fille. Et du coup, tu t'en vas, là, prends ces plantes-là, mets dans l'eau, tu vas te laver. Parce que le jeûne, là, il cherche quelqu'un pour rester avec. Pour ne pas que tu jènes, il reste avec lui, c'est lave-toi avec ces plantes-là. C'est comme ça, la fille, elle est partie à la maison, elle a expliqué, toute paniquée. Elle est arrivée, elle a mis les plantes, là, dans l'eau, elle la va avec. Mais jusqu'aujourd'hui, cette histoire-là la traumatise. C'est pour dire que, d'une part, là, je n'ai pas dit que les premières relations, là, ne peuvent pas aboutir, ou bien croiser une personne, tu sais, tu peux aller avec lui et ils m'ont fait un nom. Mais souvent, il faut faire quand même très attention avec qui on part. Et puis, je voulais souligner quelque chose pour dire aussi que les gardiens, les gardiens des cimétiers, là, c'est des champs qui ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. On doit aussi se méfier de... C'était la petite histoire d'Eme. Hum, le gardien des cimétiers, les gens qui lèvent les cadavres à la morgue. En fait, les gens qui sont en contact avec les gens du monde de mort, il faut vraiment s'améfier, vraiment. Il faut vraiment beaucoup s'améfier. Ouais. Ouais. Mais aussi, ici, là, ils vous disent qu'ils travaillent là-bas. C'est pas sûr que vous allez les épouser. Mais dans ceux qui sont là-bas, là, qui va les épouser? Vous voyez que c'est bizarre. Donc, Dieu nous guide avec son bon esprit. Parce que ce monde, il n'est vraiment pas un bon monde. Il y a tout l'étangé, il se trouve partout. Même, à l'église. On veut dire que là, les gens qui sont... Les gardiens des cimétiers, il faut s'améfier. Mais, n'oubliez pas que même, même à l'église, il faut aussi s'améfier des gens qui voient à l'église. Oui, il faut aussi s'améfier. Il faut s'améfier de tout le monde. Il faut s'améfier de tout le monde. Aujourd'hui, on s'améfie même des membres de sa famille. On s'améfie même de ses parents. On s'améfie de tout le monde aujourd'hui. Ça, il vous assure. Ah, même ceux que vous appelez les meilleurs amis, peuvent s'avérer être du gros sorcier. Wow, c'est triste. C'est vraiment triste à ce monde. Regardez par exemple cette image. Vous voyez ces deux images ? Regardez les filles là, comment elles sont jolies. Mais, qu'est-ce qu'on trouve derrière ? Mais, qu'est-ce qu'on trouve derrière ? Vous-même, posez-vous des questions. Ceux qui ont fabriqué cette image, à quoi passait-il ? Est-ce qu'ils voulaient blaguer avec nous ? Est-ce qu'ils voulaient blaguer avec vous ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont mis ces deux créatures là, juste derrière elle, pour rien ? Ou vous pensez que c'est pour rien ? Ha ! Tu vois une fille comme ça, elle est jolie. Tu n'as pas ce que tu as tourné une femme, alors que derrière elle, ce qui est derrière elle, tu connais, tu peux supporter, tu peux peser. Hum, voici les réalités, voici les réalités des gens aujourd'hui, c'est ça, les vrais visages des gens. Et que si toi, tu rencontres une fille, tu rencontres une personne, et que tu pries, tu demandes à dire que tu te montre son vrai visage, et que tu te montre quelque chose comme ça, là. Qu'on ne te conseille pas deux fois, c'est une personne sorcière qui est là, c'est une personne qui appartient à un autre monde, que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut éviter cette personne-là, c'est mieux. Mais, tiens-toi prêt, hein ? Tiens-toi prêt. Dès que Dieu va t'informer que cette personne n'est pas une personne avec qui il faut marcher, elle, elle sera directement informée aussi de cela. Elle sera informée que Dieu t'a parlé en son jour, comme ceci, il t'a dit des choses sur elle, il t'a montré sa véritable identité. Et c'est là que le combat va commencer. Donc, vous, pour ne pas entrer dans le combat, que vous n'avez pas vraiment savoir comment gérer, il est préférable, avant de rencontrer une fille, avant d'approcher une fille, mettez-vous à l'esprit. Puis, je vais vous demander de vous dire qui est celle-ci, à la distance. Parce que si vous vous lévez, et que vous allez faire elle, vous allez tomber dans son piège. Et oui, parce qu'une fille sorcière, qui est là, d'ailleurs, en train de marcher, vous l'avouez, vous dit qu'elle est belle. Dès que vous dites qu'elle est belle, elle, je crois que vous l'avez dit qu'elle est belle. Et elle va se positionner d'une manière que ce soit en fait un facile pour vous de l'approcher. Dès que vous l'approchez, là. Elle va se dire que vous ne savez pas qui elle est, vous ne savez pas qu'elle est une sorcière. Et c'est là, maintenant, la vraie sorcière va commencer. C'est l'entrée de votre vie. C'est pour faire que du sale. C'est pour faire que du sale. C'est pour vous détruire. C'est pour vous faire souffrir. Et oui. Et oui. Quelle est-ce que vous êtes blanc ou noir ? C'est la même chose. Tout dépend de l'esprit qu'il y a derrière. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Aïe, 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 aïe. Abonnez-vous à la cloche. Et n'oubliez pas la prochaine vidéo demain. See you, là. N'y a se bonne. S'il y a pas. S'il y a pas.